Dans ce journal aussi, le Qsar de Mni'a, ce lieu gagnerait à être un lieu touristique de premier ordre, mais avant, il devrait subir une véritable réhabilitation. On va parler d'un patrimoine en déclin, un patrimoine qui risque de disparaître si rien n'est fait pour le sauver. Il s'agit de la forteresse d'El-Mni'a, un Qsar classé pourtant patrimoine national en 1995. Ce lieu gagnerait en effet à être un lieu touristique de premier ordre. C'est un Qsar à l'architecture typique de la région. Il fut un carrefour sur la route des commerçants et des pèlerins. Le reportage est signé Souad Rakhroha. Édifié sur le site de l'ancienne Taourilt, le vieux Qsar d'El-Mni'a puise ses spécificités patrimoniales de sa position géographique. Il se dresse au sommet d'un rocher, dominant ainsi toute l'oasis, de même que les accès menant aux régions limitrophes. Le Qsar est entouré d'une muraille bâtie en grosses pierres. Les ruelles sont bordées de magasins dans lesquels les Qsuriens gardaient leur approvisionnement. La grande sagesse est sa bonne gouvernance. Malheureusement, le site qui demeure parmi les plus importants témoins de l'identité de l'oasis se dégrade. Notre association s'emploie sans cesse à réhabiliter ce site ancien tout en sauvegardant ses spécificités architecturales. Nous œuvrons également à la réhabilitation de la prestigieuse mosquée. Ainsi que l'ensemble des mausolées de la ville représentant les quatre saints patrons de cette cité médiévale. La préservation de ce riche patrimoine architectural nécessite sa restauration à l'identique pour une conservation optimale des sites épousant le milieu saharien. A 20h, les 10h.